... Henry Schmitenkel, notre traducteur berlinois, se penche aujourd'hui sur l'accomplissement des besoins naturels. Visiblement, Allemands et Français ne perçoivent pas les choses de la même façon. La petite Nadine se promène avec Serge, son papa. C'est l'après-midi, elle a bu deux verres d'eau au déjeuner et maintenant elle commence à sentir un certain besoins. Elle dit « Papa, j'ai envie de faire pipi. J'ai envie. » À la même heure, quelques centaines de kilomètres vers l'est, le petit Janosch se promène avec sa mère, Julia. Lui aussi, il a bu de l'eau, lui aussi il se sent pressé. Et qu'est-ce qu'il dit à Julia ? « Mama, ich muss mal pipi machen. Je dois faire pipi. » « J'ai envie de faire pipi. Ich muss mal pipi machen. Je dois. » D'abord, je trouve joli que ce soit le même mot dans les deux langues, pipi. Ensuite, c'est curieux cette différence dans la façon de parler du même besoin. « Ich muss, je dois. » C'est comme si cette urgence était le fait d'une obligation venue de l'extérieur, comme « je dois aller à l'école » ou « je dois attendre au feu rouge. » Mais quand même, c'est une expression un peu paradoxale. Une envie, on peut la réaliser ou pas. Tandis que le pipi, il faut de toute façon le faire. S'ils essayaient de dire « j'ai envie de ne pas faire pipi », Nadine et Janosch, tous les deux, le feraient dans la culotte. Mais il y a encore une autre dimension. Quand on a envie de faire quelque chose, c'est qu'on se promet de la réalisation de cette envie un certain plaisir. Ainsi, pour les Français, les bienheureux, cette expression « j'ai envie de faire pipi » suggère le plaisir physique procuré par ce soulagement. Certes, ce plaisir existe aussi pour nous les Allemands. Mais quand bien même, nous ne parlerions pas à haute voix de plaisir et d'envie quand il s'agit du pipi, mais juste, hélas, un devoir.